La décède d'un espace de courant était de façon sporadique. Et ça venait des 18h, des fois à 6h, 7h du matin et par rotation. Des fois, certains cathés ont le courant, des fois d'autres cathés n'ont pas le courant et sont dans le noir. Avant, ce n'était pas facile. Avec le travail, il n'y avait pas de courant. Problème de gazoil, si on achète gazoil, on met dans le moteur, ça nous coûtait très cher. En l'absence du courant, on est obligé de travailler à la main. Mais le travail à la main, vous savez comment c'est pénible. Il y a le retard dans le travail, s'il faut le faire à la main. La vie des bouquins a changé drastiquement. Et quand vous prenez aussi les hommes du métier, c'est un joie pour ces gens-là. Ça les permet d'accroître leur économie, ça les permet d'exercer leurs activités à tout moment et à tout temps. Parce que le courant est 24 fois sur 24. À l'âme doula, le peu que je gagne, je n'achète pas de gazoil parce que le courant nous a beaucoup aidé. Les dépenses actuellement ont été atténuées. On n'a pas de retard, on a maintenant le travail. La clientèle est satisfaite. J'arrive à conserver mes sauces. Je m'en sors bien pour le travail et la maison. Et l'insécurité aussi, ça a beaucoup diminué grâce à la lumière. Le poste alimente le centre-ville Bokeh, il y a Kamsar, il y a Kolaboui, plus la Guinée-Bissau. Donc vraiment, l'impact de ça, c'est énorme au niveau de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada